aujourd'hui nous voulons parler de l'adoration en tant qu'une transversalité chrétienne l'adoration comme nous l'avons dit par le pouvoir du saint-esprit c'est une relation d'amour qu'on développe avec dieu de manière permanente le verbe développé ici n'est nullement innocent et laissez moi vous dire que tout ce qu'on fait sans amour n'est que du vent tout ce qu'on fait sans amour n'est que du vent et apôtres gens qu'on considère tant que apôtres de l'amour peut nous en dire beaucoup plus lisez ses épîtres aujourd'hui je veux vous dire que pour être réellement chrétien il faut être un adorateur un pasteur doit être un adorateur un adorateur pasteur et non un pasteur adorateur un musicien évangélique il doit être un adorateur musicien et non l'inverse un chanteur évangélique il doit être un adorateur chanteur il en a de même pour le prédicateur et tout le reste personne ne peut réellement plaire à dieu en lui rendant service mais en étant sa propriété privée le succès de notre ministère dépend de notre relation d'amour avec le seigneur de notre adoration avez vous déjà lu le parcours de moïse sa vie peut nous enseigner beaucoup de choses prenez du temps pour lire le pentateuch les sept premiers livres de la bible genèse exode lévitique nombre de théronome si du point de vue économique le pétrole par exemple est un produit transversal du point de vue évangélique du point de vue de la spiritualité l'adoration est transversale car tout ce que nous faisons pour dieu parce que nous lui appartenons pour ce que nous voulons exprimer notre amour à son égard est un acte d'adoration quand le pétrole se fait rare le pétrole qu'on considère comme un produit transversal la vie devient presque invivable de même qu'on néglige sa relation avec dieu quand l'adoration se raréfie on devient spirituellement précaire et les conséquences sont tout à fait néfastes restons dans l'adoration de dieu malgré les épreuves parce que l'adoration est transversal ça a un impact sur notre vie spirituelle notre ministère et tout le reste restons dans l'adoration adorons le roi des rois que ces paroles soient contagieuses au nom de jésus que ces paroles soient contagieuses au nom de jésus adorateur bertin d'orville maur pour vous servir 509 33 56 93 92 609 33 56 93 92 pour tout contact qui est béni au nom de jésus et et et